Salut tout le monde! Coach ultime et de retour, pas pour une vidéo de la deuxième partie de l'événement Idole du hockey, parce qu'on n'a pas de partie 2. Et ça, je sais pas comment je le prends. Je l'avais callé la semaine passée, je l'avais prédit, parce qu'on avait eu toutes les Master 7 d'une shot. On en avait eu 8, qui normalement font 4-4. Là, on en a eu 8 d'une shot. La dernière fois qu'ils ont eu un événement aussi gros que ça, je pense que c'est le 22-22 ou c'est qu'ils ont sorti 12 Master 7 d'une shot, puis 12 la semaine d'après. Mais là, ça donne qu'aujourd'hui, vendredi 5h, qui est normalement soir de nouvelles cartes, soir de nouvel événement ou nouveau Master, c'est la première semaine, le premier vendredi soir, depuis le début du jeu, qu'on n'a pas de nouveau Master 7 ou carte T-Modessin, T-Modessin, etc. Et honnêtement, je trouve ça minable, parce que le jeu est déjà en train de perdre une grande partie de sa communauté, et là, tu viens de tuer l'intérêt pour jusqu'à la prochaine semaine. Parce qu'il n'y aura pas de nouveau Master 7, il va y avoir des cartes des Primetime, Team of the Week, etc. Mais les grosses cartes que le monde veut peut-être se faire, ils ont toutes sorti d'une shot. Ma théorie, c'est qu'ils se sont dit, OK, on les met toutes semaine 1, parce qu'anyway, il avait déjà tout été leaké. On savait déjà c'est lesquels que ça allait être, les Masters, fait qu'ils se sont dit, regarde, ils savent déjà c'est qui on va leur donner tout de suite. Le problème, c'est que la deuxième semaine, ils n'ont rien mis d'autre. Tant qu'à faire ça, j'aurais préféré faire 4-4. 4 Masters la semaine passée, 4-7 semaines. Parce que là, tu en mets 8 la semaine passée, puis tu n'en mets aucun ce soir. Pour moi, ça ne fait pas de sens. Tout ce qu'ils ont décidé de sortir aujourd'hui, c'est des Primetime, dont un Stamco de 98, un Panamé de 98, qui a pris ça. Tu sais, les cartes normales, parce qu'ils ont eu des grosses games, ça fait monter leur Team of the Season, là, du coup, on arrive dans l'Endgame. Puis, OK, une carte Action de l'année d'Evangelista. Et, ils ont décidé, au lieu de sortir d'autres Masters 7, ils ont sorti d'autres cartes idoles du hockey secondaire. Fouillez-moi pourquoi ils ont sorti encore Price. Il y a eu une 95 la semaine passée, là, il est rendu à 96. Donc, dans le fond, Gary Price, je suis prêt à mettre ma main au feu qu'il va avoir une 99 d'ici la fin de l'année, même s'il a joué 3 matchs, aucune victoire, puis il n'a pas joué de la saison. Il a monté Crosby à 99. OK. Le Mieux est à 98, il a résumé une sacrée. Fait qu'ils ont donné des... Tu sais, c'est des idoles, ces gars-là, c'est quand même, c'est des... Ça peut être des idoles de plusieurs autres joueurs. Je châlerai pas, parce que ça veut dire que mon Le Mieux, 1er mai, va passer à 99. Je vais pouvoir l'améliorer jusqu'à 99. Si j'économise les 72 collecteurs bonus. Mais autre que ça, c'est tout. Point. C'est vraiment plate. Honnêtement, pour quelqu'un qui, habituellement, le vendredi, je reviens de la job, je suis hypé pour des nouvelles cartes, même si je me fais pas, c'est intéressant de voir des nouvelles cartes, des nouveaux masters, on jase là-dessus, on jase la partie 2 du nouvel événement, pis là, il y en a pas. Il aurait pu se forcer. Tu sais, comme... Je sais pas. Tu sais, tu sors une autre sorte de carte comme les Playoffs Predictor, les prédictions des séries. Les séries des... Comment qu'ils appelaient, je sais pas les cartes, mais les Playoffs Predictor. Ça, ça a sorti pendant un vendredi, en même temps qu'il y a une grosse release de Master 7, ils ont sorti ça. Ça me semble, si je me trompe pas. Mais cette semaine, rien. On sait déjà c'est quoi l'événement de la semaine prochaine. Ça va être l'événement en série. Parce que là, il reste officiellement... Aujourd'hui, on est le 22. Je sors mon calendrier. On va être le 29 la semaine prochaine, vendredi prochain. Et le dernier match de la saison régulière est le premier. À moins qu'ils nous sortent un événement d'une semaine, puis après ça, l'événement des séries. Moi, je suis prêt à parier que ça va être l'événement des séries qui va sortir vendredi prochain. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont sortir, parce que je pense pas que les équipes vont être toutes décidées encore. Côté Est, c'est déjà toutes décidées, les huit équipes qui y font. Côté Ouest, on le sait pas encore. Il y a encore une lutte pour les Wild Card. Vancouver, Vegas, Dallas, Nashville et les Kings sont dans la course pour les trois derniers spots qui restent. Il y a peut-être Vancouver en dessous de Vegas, mais Vancouver, ils ont perdu, fait que je pense pas qu'ils ont encore beaucoup de chance. Mais, OK, on sait c'est quoi le prochain événement ou l'autre d'après. Mais ça garde... Je garde sur le même point qu'on n'en a pas de nouvelles cartes intéressantes cette semaine. Je peux aller regarder les collections, mais je pense pas qu'ils ont mis des nouvelles collections. C'est les mêmes collections de Master Set qu'on a encore pour une semaine. Choix d'éléments qui est collector. Les collecteurs, ils doivent pas rien avoir mis de plus. Il n'y a rien à faire là. Des défis. Ils vont-ils rajouter des défis? Même si on va rajouter des défis, qui serait intéressé à faire plus de défis? C'est juste... C'est juste pénible. On fait comme... Encore une déception. Je sais pas si on en a mis d'autres. On en a peut-être mis d'autres. Ça sert absolument à rien, toutes ces récompenses-là, jusqu'à ce que t'arrives au dernier pour en faire deux collecteurs. C'est juste... C'est vide. C'est vide comme... Comme semaine. Je trouve que... Le mode de jeu en tant que tel est rendu vide. T'sais... Dans ta semaine, ce qu'il faut que tu joues, c'est ton rival. Tu joues ton champion. Puis si toi, t'es pas rival champion, mais tu joues ton clash. Puis c'est tout. pour après ça, avoir des packs, que tu vas peut-être avoir quelque chose de bon. J'ai juste hâte qu'il fasse un NHL qu'on peut mettre, genre, 100 heures, si on voulait, dans une affaire. Genre, tu te crées une team des Canadiens et tu te tapes 82 matchs avec une difficulté. Mettons, tu fais clash sous forme de saison. Tu te construis une équipe. Ils te font un horaire de 82 matchs. Tu fais les séries. Si tu fais les séries, admettons, tu choisis ta difficulté en partant. Si tu fais séries, première ronde, tu réussis. T'as un 86 garantie. Si tu fais deuxième ronde, t'as un 87 garantie. Si tu fais troisième ronde, 88. Puis si tu gagnes la Coupe Stanley après ta saison de 82 matchs, tu gagnes un 92 overall dès semaine 1 que tu peux faire puis ça revient à chaque semaine. Ça serait fou. C'est moi qui... J'ai entendu ça de Sleeve List Gaming sur le flux. C'était des saisons peut-être de 32 matchs. Whatever. Faites-nous quelque chose qu'on peut mettre du temps et qui va égaler des récompenses. Des récompenses qu'on va savoir d'avance. Des cartes highlightées qui vont pousser pour qu'on soit intéressé à aller les chercher. Ils vont les mettre en plan. Ça va s'appeler genre la route vers les Canadiens. Puis je ne sais pas. Il va y avoir... Ta carte finale, tu gagnes Guy Lafleur. En parlant de Guy Lafleur, en se réveillant ce matin, je vois ça sur les nouvelles et honnêtement, ça m'a fait quelque chose. Voir que Guy Lafleur est décédé malheureusement de son cancer, c'est... Je souhaite vraiment... Je souhaite mes condoléances à sa famille et à tous ses proches. C'est vraiment une triste nouvelle. En plus, la semaine passée, on a perdu Mike Bossy aussi. C'est... Ça me fait réaliser... On dirait que ça me fait... On dirait que ça me fait un choc parce que moi, dans ma tête, les bonnes années des Canadiens avec les Guy Lafleur et tout ça, c'était pas si loin que ça parce qu'il y en avait encore des joueurs étoiles, des joueurs clés de ces séries-là qui étaient en vie, étaient sur terre. On les voyait à la TV, aux nouvelles. Et là, un autre qu'on a perdu, un autre qui... qui est plus loin, qui est plus loin, malheureusement, Guy Lafleur. C'est frappant et on dirait que ça fait juste éloigner toute la dynastie des Canadiens qui étaient super bon dans leurs bonnes années. Ça m'a fait quelque chose de voir ça ce matin. Ça fait que... Petite parenthèse sur Guy Lafleur. Mais revenons à notre NHL pour closer la vidéo. C'était vraiment une petite vidéo que je voulais faire juste pour chialer, je pense. Il fallait que je le sorte parce que je trouve ça vraiment décevant. Au moins, si on se fie sur les anciennes années, l'événement qui nous attend est minimum un mois long. Ça va être des nouveaux masters des séries pendant toutes les semaines des playoffs. Peut-être même plus un mois et demi. Ça se pourrait que ce soit très long comme événement. événement, excusez-moi, s'ils prennent la même voie que les années passées. Ça risque d'être intéressant. Peut-être des Master 799. On verra bien. Mais je pense qu'on va clore la vidéo ici. Je pense que je n'ai pas de nouveaux points à aborder autre le fait que c'était... C'est plat. C'est plat de pas de nouveaux Master 7. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez si vous êtes correct avec ça parce que la semaine passée on a eu 8 et il y a juste moi qui chiale. mais on dirait que je manque de piquants. On manque de piquants et de choses à faire dans l'NHL personnellement, je trouve. Ça fait que c'est ça. Ça fait que passez une belle soirée et nous, on va se faire du fun dans les prochains jours. On va retourner dans les derniers NHL, dans nos derniers NHL, dans nos retours dans le passé. On va aller... On a une autre vidéo de la route au 99 à faire parce qu'on n'est pas encore à jour. On va faire un live en fin de semaine très probablement. On va se créer du fun malgré tout ça. Se divertir malgré le mode qui est assez fade, on pourrait dire. Donc, si vous ne l'êtes pas, n'hésitez pas à vous abonner au Coach Ultime. La meilleure chaîne... pas la meilleure chaîne. Wow. Pas la meilleure chaîne. Une des très bonnes chaînes francophones de contenu sur NHL et tant qu'à dire une, on peut nommer les autres. Dom Tidane, mon bon ami Dom Tidane qui fait des vidéos sur NHL, entre autres, parmi toutes ses autres vidéos de gaming aussi sur sa chaîne. Et on a Medic Underfire, évidemment. Lui, contenu NHL à 99%, je dirais. Je pense qu'il est quasiment juste de NHL sur sa chaîne. Lui, il est le fun aussi à regarder. On a Ragdoss TV, notre français préféré. Et j'en oublie. Mais c'est ceux qui me viennent en tête tout de suite. Donc, je ne prends pas plus de votre temps. Passez une excellente soirée et on se revoit dans une autre vidéo ou un autre live. Bye bye!